Musique Et salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon Discord, enfin pour vous présenter Discord. Donc Discord déjà, bon après on verra comment installer un mod sur Minecraft, mais donc déjà Discord c'est une plateforme très très connue, un peu comme TeamSpeak mais en 10 fois mieux. Donc moi j'ai un serveur qui s'appelle Oximax.off, n'hésitez pas à me mp sur mon Discord, donc qui sera dans la description, Oximax hashtag 9770. Donc là ici c'est mon salon, donc on va peut-être ajouter des petits salons, voilà. Il y a annonces, donc toutes les annonces, les questions, les demandes de skins que M.Torot va vous faire, petite pub d'ailleurs c'est un modo. Vous avez les commandes bot à faire, par exemple si vous voulez savoir votre rang d'XP, voilà vous avez votre rang. Donc là par exemple je peux clear mes messages, hop là, voilà. Là nous avons des vocales, là nous avons tout ce qui est lié à Palladium, par exemple recrutement faction, général et vente d'objets. Voilà, donc là c'était, je vous ai présenté Discord, donc vous pouvez discuter entre potes et vous pouvez avoir des Discord, par exemple Mirolam, voilà. Donc maintenant on va voir comment installer un mode sur Minecraft. Donc pour commencer vous allez taper dans la barre de recherche de Google, moi je vais aller sur Minecraft Curseforge, c'est mon site préféré pour installer des mods. Vous pouvez aller sur Minecraft France, Minecraft FR bien sûr, mais moi je vais sur Minecraft Curseforge. Donc je clique sur le petit lien ici, ici je vais aller dans projet, nous avons des mods pack, des add-ons, des mods, des packs de textures, des graines. Je vais aller dans mods, et donc ici vous avez tous les mods que vous pouvez télécharger. Donc il y en a, combien de pages ? Il y en a, voilà, 569 pages de à peu près 10 mods, 15, 20 mods chacune, ouais, 20 mods chacune. Donc vous avez de quoi faire. Donc là vous pouvez sélectionner votre catégorie, Applied Energistics, Blood Magic, Forestry, par exemple si vous voulez un mod qui rajoute de la nourriture, je clique sur Food. Donc là, ça va prendre un peu de temps à charger parce que je rec, non. Et là, nous allons avoir tous les mods qui sont avec la nourriture. Je vais juste enlever la traduction. Donc par Marzestraft, là ça vous dit ce qu'il y a dedans. Donc il y a de la nourriture, du farming, des minerais, tout ça. Donc après on a Furniture Mod, on a Apple Skin, voilà, vous avez des mods. Maintenant, admettons que vous voulez mettre Apple Skin comme mod. Donc vous allez cliquer dessus, vous allez, bah, dans Fichier, donc là vous pouvez lire tout ce qui est lié au mod. Vous allez prendre votre version, donc pour ma part, ah, il y a 1.14 snapshot même. Tiens, c'est très intéressant. Pour ma part, je suis en 1.12.2, hop, je télécharge le fichier. Et là, il va s'installer juste ici, si vous êtes sur Google. Donc vous faites enregistrer, n'ayez pas peur, hein, l'ordinateur croit que c'est un virus mais ça n'est pas du tout un. Alors là, ça va charger, voilà. Après, vous allez le mettre sur votre bureau, juste ici. Vous allez faire Windows R, vous allez taper dedans, %AppData%, hop, vous tapez ça, vous faites OK. Et vous allez aller dans votre point Minecraft. Après, vous allez aller dans votre fichier mod qui se trouve juste ici. Et là, vous allez avoir vos mods. Donc pour le mettre dedans, il suffit tout simplement de le prendre et de le faire glisser là-dedans. Et voilà, votre mod est mis dans votre fichier Minecraft. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à la liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et c'était Oxymax, à plus ! Merci. Merci. Merci.